Je vais peut-être essayer de le sniper d'ici. Il est tout chien en tout cas. Je ne sais pas s'il sait que je suis là. Oh, définitivement il sait. Bonjour ma gang de pas fin, c'est DoomQC89. On est de retour dans subsistance pour notre épisode numéro 14. Dans le dernier épisode, on aurait presque, presque réussi à trouver deux, à ouvrir deux caisses verrouillées. Presque, parce que la douzième, bon on l'a trouvé mais on n'avait pas de kit de crochetage, on n'avait pas les ressources pour. J'ai pas refait de kit de crochetage depuis. Tant pis, à moins que je n'ai fait un... Non, c'est ça, j'avais pas l'énergie pour. Tant pis, on va skipper ça pour aujourd'hui. On va espérer pas tomber sur une... Je laisse ma raffinerie fonctionner pour raffiner... Là, on est en train de raffiner du fer. C'est sûr que... Ça va nous prendre éventuellement, bon, pour faire les améliorations et tout. Ça va nous en prendre beaucoup donc je le raffine. J'en profite pendant que... Pendant que j'ai pas trop d'autres besoins énergétiques. Ben oui, je pourrais avancer pendant bien d'autres affaires. Mais j'ai pas nécessairement les ressources pour le faire donc... Pour l'instant, c'est ce qu'on va faire avec notre énergie. Aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on fait? Ben euh... J'aimerais bien ça, retourner à la chasse aux cougars. Ça, je l'ai déjà bûché ce matin. Cette nuit plutôt. Le soleil s'élève, la journée est jeune encore. Ah, c'est ça que j'avais vu. Il me semblait que j'avais vu une caisse proche. Je me souvenais plus où. Héhé. Ouais, on va essayer de retourner à la chasse aux cougars. On va avoir besoin des fameux tendons. Pour continuer à avancer dans nos constructions. Et après ça, si c'est un succès, si on réussit à chasser un cougar... Ben, soit je vais construire, soit je vais continuer à looter. On va voir comment ça se passe. C'est pas garanti un succès. Le succès de la chasse aux cougars n'est pas garanti. Aucun remboursement sera fait. Sauf en sang. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui va saigner. C'est sûr que si on se rencontre, il va y avoir quelqu'un qui va mourir. On sait pas qui. Et autre chose peut-être. Faire de la préparation un petit peu pour attaquer les chasseurs. Ce serait le temps, là. Là, on sait qu'on a deux campements qui sont installés presque à un côté de l'autre. La dernière fois que je suis passé là, en plus, il y avait des nomades qui sont venus se joindre au party. On a toujours pas notre troisième campement. En tout cas, peut-être qu'il est quelque part, on le sait pas. Je serais fou de rire. Je serais tordu de rire si les trois campements seraient vraiment un à côté de l'autre. On a un loup ici. Fait qu'on a une équipe là. On a une équipe entre les deux rochers là. Celui-ci. Celui-là. Il y a comme trois grosses roches en ligne une à côté de l'autre. Trois gros rochers. Ils se promènent loin de leur territoire, les petits maudits. Le deuxième étage est presque construit. Ce qui me fait dire qu'ils doivent avoir un coffre installé. Il doit commencer à avoir des choses à louter à l'intérieur. Pour les grenades, ça a changé avec la mise à jour du cougar. Ça nous prend... Je pense que ça nous prend des tendons pour la grenade étrangement. J'aurais peut-être mis les métaux lourds. Pas les métaux lourds, mais les lingots de métal. Ça aurait été logique dans la conception. En même temps, il y a des items qui sont là en attendant qu'il y ait quelque chose de plus intéressant, de mieux fait pour... Qu'il y a quelque chose qui manque, c'est de la pierre... ... ou un matériel comme ça. Oups. La, 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 la... Tu m'as pas vu? Ok, tu m'as vu, mais c'est pas grave. Je t'intéresse pas parce que... Je suis chez nous. Ok. Euh, oui. Ça, ça va bien. C'est pas pire. Oui, c'est pourquoi je revenais ici. C'était juste pour voir la recette exacte. La grenade. Oui, ça nous prend 4 tendons par grenade. Par grenade. C'est parce que 4 tendons, c'est presque... C'est un demi-cougard, un 2 tiers de cougard. Ça dépend combien... Il en donne une façon... Une quantité... Aléatoire, disons, là. Mais euh... Moi, je pense qu'il m'en avait donné 5 ou 6 la dernière fois. Fait que c'est assez coûteux. Il va falloir chasser le cougard souvent, on va croire. Ça va peut-être valoir la peine de se faire une plateforme quelque part duquel on peut euh... Se protéger et attaquer notre euh... Ami le félin. Puis, mais que j'attaque des chasseurs, ça peut être sûr que je vais pas les utiliser à la légère, les grenades. Je crois que je vais défoncer les portes à la main. À l'ancienne. Ça vient de rajouter euh... Vraiment une étape late game. À subsistance. Cette histoire de cougard là. Cette histoire de tendons là. Du matériel de haut calibre. Qui demande euh... D'être crafté avec des ressources... Difficiles à avoir. Cougar! 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 De l'ambiance, tu sais. C'est différent. Tu vois, tu penses que t'as... Oh! Une caisse. Abandonnons notre chasse au cougar un instant. Yay! Cougar! Juste l'amélioration des armes là. Ça passe tout par des ressources qui existaient pas avant. Justement, ça nous en prend des tendons. Ou de la corde, je sais plus. Faites l'amélioration. J'ai tellement l'impression qu'il va être caché entre deux arbres. Et que je vais perdre l'avantage de la surprise. C'est lui qui va me surprendre. Oh! Je pense que je le vois. Eh oui! Eh oui! Eh oui! Eh oui! Mais oui! J'ai bien vu un gros minet! J'espère qu'on a pas de copyright là-dessus. Ok! Je suis peut-être ici de le sniper d'ici. Il est tout chien, en tout cas. Je sais pas s'il sait que je suis là. Oh! Définitivement ici. Ha! Ha! Gros gav! Je t'ai eu! Ça fait moins de ton fin final, hein! Ok! Je suis en train de remonter ma moyenne. Bon, mais justement, quatre tendons là-dessus. C'est-à-dire qu'avec un cougar comme ça, je vais tirer chez 5 ou 5 munitions. Bon, j'ai manqué un tir là. Mais mettons 4 coups de SVT pour avoir 4 tendons pour faire une grenade. Veux-tu? Je vais te dire qu'on va pas les utiliser à la légère. C'est pas comme au début quand Coldgame avait ajouté les grenades, justement. On fait en chier une tonne. On s'en servait à la légère. On pouvait faire les cons. Et essayer d'exploser les chasseurs avec. Mais c'est encore plus frustrant. Parce qu'au début, les grenades passent au travers. Oh! Oh, c'est un loup, ok. J'étais que... Faut qu'un autre! Un autre cougar! Non! J'ai perdu de vue, par exemple. Ah! Cachonnaire de la roche. Il y a un coucou! Tu m'as vu! Tu m'as pas vu! Bon, ça c'est une bonne victoire. Qu'est-ce que je fais? J'ai bûché un arbre. Je pense que pour le bois, ça va... Quand même beaucoup d'avance. C'est des planches que je veux crafter en quantité pour pouvoir construire. C'est plate quand t'es limité par du bois pour faire de la construction. Alors que tout le reste est tant plus compliqué à obtenir. Ben, c'est pas vrai, là. Les clous. Euh... On s'entend que les fibres, c'est pas... On est peut-être un peu dans mon chemin, mon cher. C'est pas grave. On va faire un détour. Une petite caisse sur la montagne. C'est vrai qu'on entend quelqu'un gratter... Pas une semine guitare, mais une corde. Il y a un son, il y a un son, un bruit de fond. Il me fait penser à ça. Je sais pas si ça... C'est vrai que des fois on entend des piques bois. C'est cool. Des petits oiseaux comme là. Euh... Les brindilles qui craquent. C'est vraiment cool, ça... Ça rend le jeu vivant. On a vraiment plus l'impression d'être dans le bois que... Euh... C'est anciennement, là. Est-ce que c'est un lapin? Ou un poulet? Un poulet? Ah non! J'ai scrappé ma flèche. J'ai l'impression... Je sais pas si c'est juste moi qui est pas chanceux. J'ai l'impression que les statistiques pour le... Les bris de flèche ont peut-être été changés. Ou c'est peut-être juste moi qui est vraiment pas chanceux quand je manque un tir complètement stupide. C'est comme... Quand? Tu apprends à tirer mal de même. On t'enlève ton doigt de tirer les flèches. Euh... Plante euh... Faire, plante, 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 plante... Plante médicinale, t'as. Ah! Justement, là où je voulais m'en aller. Donc c'est toujours un petit peu dangereux d'essayer de se déplacer dans un endroit où on a pas de visibilité. comme exemple, monter une colline comme ça ce que je fais là, il aurait pu avoir un loup ici donc quand on fait ça, quand on n'a pas de visibilité il faut au moins s'assurer de pouvoir les entendre dans le cas d'un grognement, puis on ne sait pas d'où ça vient la meilleure solution c'est souvent de retourner sur nos pas ici, là où j'étais, il a deux secondes il n'a pas grogné puis là il grogne ça doit vous dire l'autre dit qu'il n'est pas derrière moi bon, les fibres je n'ai-tu des fibres ou je n'en ai pas des fibres là, je ne sais pas tout ce qui est ah, c'est bon, il est pas mal plus proche que je pensais il aurait pu décider de m'attaquer quasiment dans ce sens-là je ne sais pas pas Ah ben, on génère un petit peu d'électricité. Un petit peu. Pas ben ben. C'est 3 tendons par corde. Puis là, admettons, je vais avoir la vis de combat. Ça va prendre minimum 9 tendons. C'est 3 cordes. Mais c'est un must à avoir. Ça va vraiment changer. Déjà, on a le casque. C'est quand même très bien. Je vais peut-être penser à me faire un kit de surplus. Ça serait pas une idée folle. Ça va faire quelques munitions. Ah, pourquoi pas. Ouais, un kit de surplus parce que si jamais je meurs, puis tout ce que j'ai est sur moi. Bon, évidemment qu'avant de faire un kit de surplus, ça va m'en prendre un pour commencer. Au complet. D'ailleurs, les chasseurs, son échantillon devrait être bon pour se trouver un manteau. Bon, je pense qu'on va construire. On a de quoi amplement construire. J'ai passé quelques jours en dehors de la caméra pour récupérer des ressources. Cool. Un petit peu de biocarburant. Je pense qu'on va le mettre direct dans le générateur, dans la génératrice. Il y a mes plantes en haut aussi, il faut que je m'occupe. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Toujours. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Attends, on va commencer avec ça. Ça devrait être des clous qui nous limitent. Devraient. On a 200 quelques clous, ça a l'air de rien. Ça passe un temps de le dire. Faut pas que j'oublie ma viande sur le feu. Ma viande sur le grill. Est-ce qu'elle est prête, 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 pas prête ? Oui, depuis le dernier épisode, je pense. J'ai changé ma nourriture de place. J'ai commencé à manquer d'espace dans nos coffres. Et pour l'instant, c'est ça. Je peux déplacer les choses au fur et à mesure, toujours. Donc, quand ça me plaît. Alors, je ne suis pas stressé pour l'installation. Je vais construire la cabane avant d'aménager tout le tout. Mais j'ai besoin de certains matériaux sur moi. À proximité, c'est-à-dire. Euh... ok. Là, j'étais un petit peu... Oups. J'ai un morceau de lapin qui est pourri. C'est vrai, j'avais de la viande sur moi en commençant. Et ça, je disais, on va le faire cuire. Pourquoi ? Bon, ben. Ça va le transformer en viande brûlée. On va le brûler, dans le fond, plutôt que de le faire cuire. C'est plus le bon terme. Et euh... on va pouvoir le recycler. Une fois brûlé, il a plus de valeur à recycler que la viande pourrite. Un, deux, trois, quatre... Oups. Oups. Lui, il est là et il sniffe. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un accident. On joue pas avec les armes à feu, les enfants ? Ça va être dangereux. C'est pas un jouet. J'étais un petit peu... incertain à l'idée de mettre des fenêtres au deuxième étage. Parce que, bon, on a vu dans l'épisode, ils nous ont balancé des grenades. Oui. Et tant qu'à ça, je vais m'occuper de mes plantes. Euh... J'ai-tu de l'eau à leur donner ? Oui. L'autre, je vais la garder pour moi, ou pour plus tard, peut-être. Et le fertilisant, ben, j'en ai plein en bas. Écoute. Ça devrait être en masse, ça. Plus qu'en masse, évidemment. Ou bien j'en manque, ou bien j'en ai vraiment trop. Fait qu'on a un peu de coton. C'est pas extrême, là. Je mets ce que j'ai au fur et à mesure. Les nouveaux matériaux, je trouve intéressants. Par exemple, ça vient de donner un usage au... Oups, ça va me prendre un autre fenêtres. Donner un usage aux vêtements médiums. J'ai jamais utilisé ça avant. Jamais je l'ai utilisé ça. Il n'y avait aucune raison de crafter des vêtements de qualité moyenne, mettons. Tant qu'à ça, tant qu'à commencer à me crafter des vêtements, je vais prendre les meilleurs que je peux faire. Bon, c'est une petite cabane, mais on va rajouter des trucs à l'extérieur, puis on va agrandir. On va agrandir par l'extérieur. Euh, et ça... Ça me prend une fondation. Est-ce que je la fais? Je me demande... Je vais en faire une comme ça. Puis je vais en faire une en marche. Je pourrais la déplacer de toute façon. Ça ne sera pas perdu une fondation. C'est pas comme si je n'allais pas en reconstruire d'autres. Et puis il manque un toit là-dessus à cette petite maison-là. Euh... On va y aller en... Un angle comme ça. Je pense que c'est ça. Ça me prend... Un... Deux... Trois... Quatre... Oui, huit. On va en créer des portes. Honnêtement, pas tant utile, mais c'est juste pour le look tant qu'à ça. Et voilà. Ma grande est brûlée. Petit lapin va loin. Donner un petit peu de masse. Un petit plus, pourquoi pas. On commence à positionner le toit. Et on va retestiner ça. Num4, num6. Sur le numpad. Bon. Bon, on va peut-être s'enмотряner uniful quarters. wayne, je pense que c'est ça ... Quatre denkont arrive. Place toujours pour ça tout. je compte mal. Oui, c'est ça, ok. C'est parce que ici j'ai fait une demi, c'est ça qui me mêle un peu. Je comptais, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas un chiffre, un chiffre juste, c'était pas normal. Je ne peux pas faire de demi-toile, ce n'est pas possible. C'est fun. Comme ça, on n'aura plus de neige qui rentre à l'intérieur, on ne sera plus neigé sur la tête pendant la nuit. C'est pas grave, ça n'affecte aucunement la partie, c'est juste que tu rentres à l'intérieur et que... Toi, tu veux mourir, hein? Non, je fais ça, il risque de se sauver et je risque de gaspiller des flèches. Niveau protéines, ça va. Cool! Je trouve que ça regarde bien. Ouais, ça va bien de la guerre, notre frère. Il faut rester les chaises, les tables à mettre. Les tables, les portes! Les portes, c'est pas compliqué les portes. Ils volent à une salle, ils me volent. Comme genre, I'm gonna eat you. Je suis comme, nope, t'es chez nous. Ah, c'est ça qui les a levé, il va sauver. 25 de dégâts, 35 de dégâts. Oh! C'est pas tant que j'avais besoin de la viande. Ben franchement, c'est juste parce qu'il commençait à me tanner un petit peu, à faire à grogner sur le bord de la maison. T'es un tannant. Ça suffit, ça suffit de faire de même, ça se fait pas. Bon, pis il m'a donné du tissu en plus, ça fait que c'est merveilleux, ça. Oh! Ça, c'était une grenade. C'est une grenade ou c'est un coup de 44? Ils sont dans le trouble. Je remarque que ça me surprendrait pas que les chasseurs utilisent des grenades pour tuer des animaux. Ils sont comme ça, des méchants braconniers. Je pourrais même mettre une rampe ici. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de rampe, et ça, ça fait longtemps que je les veux. Les rampes pour les fondations... en escalier. Ça serait cool. Un jour, un jour, mais bon, écoute. Old Games travaille fort. Ils travaillent sur des affaires, c'est probablement bien plus important que... qu'il y a des rampes. Écoute, depuis le temps qu'il se fait harceler sur ses serveurs, sur les... Toutes les fois qu'il sort une page, les commentaires. Quand est-ce que c'est le multijoueur? Quand est-ce que c'est le multijoueur? Je ne sais pas... C'est quand que ça va arriver. Mais une chose est sûre, c'est qu'il s'assure que le jeu soit en super bonnes conditions avant de lancer le multijoueur. Le meilleur que je comprends, c'est sur son plan. Et c'est une très bonne idée. Oui. Au lieu de sortir un jeu à moitié scrap en partant, là. Puis qu'il faut qu'il corrige des bugs tout le temps. Il ne fait pas ça comme ça, lui. Sinon, lui... Quand tu sors quelque chose, c'est rare qu'il y ait des bugs. Il l'a testé avant, puis... Personnellement, je n'ai jamais eu ça comme ça. Ça fait partie des jeux en ex-anticipé qu'on n'a pas l'impression que c'est en ex-anticipé. On n'a pas l'impression que le jeu est à moitié fait. C'est pas ça que je vais le faire cuire, là. Ultimement, le grand animal, je devrais attendre de les mettre en paquet avant de les faire... Je pense jamais, là. De les transformer en biocarburants, là. Good! Et puis il reste encore un petit peu de temps. On va aller se promener aux alentours. Comme ça. J'ai mes balles. Il faut que je recharge mon fusil. Bon, ça a été quand même une bonne journée. Une journée... Plein de succès. On a tué un autre cougar. Cette fois-ci, sans l'abuser. Sans l'abuser d'un bug. Ben, d'un bug du fait qu'il n'était pas capable de grimper. Où est-ce que j'étais. Fait que légitimement... La bonne solution, c'est vraiment de le prendre de... De loin, là. Plus qu'on a davantage sur la distance. Évidemment, ça nous aide énormément. Je peux le tirer de loin, puis l'endommager. L'endommager, le blesser. Il faire du dommage. Le blesser. Avant qu'il arrive trop proche de moi, puis qu'il veut m'arracher la tête. C'est une bonne solution. Là, je pense que ce que je vais essayer de faire avant... Oh, pas par là, par exemple. On va essayer d'atteindre le lac. Et ça, c'est un putainant. Je m'étais installé ici en me disant que je suis très proche du lac qui est là-bas. Mais là, j'ai les chasseurs dans les jambes. Il y en a un autre plus petit, pas trop loin. Est-ce que je risque d'aller chercher ça? Non, je vois le soleil qui... Le soleil fuit. Je vais attendre plutôt à demain. De toute façon, je ne suis pas en perdition. J'ai arrosé un peu mes plantes. Ils ne vont pas pousser pendant la nuit de toute façon. Donc, ils ne vont pas consommer rien. À moins que j'aie réinstallé la lumière sur la jardinière. À ce moment-là, ça pousse très vite. Parce que là, ça pousse à 100% de sa vitesse maximale pendant toute la journée. Ensuite, je pense que pendant le jour, moi j'obtiens 45 ou 50 quelques pourcents. Peut-être 65 au maximum. Avec la lumière du jour. Donc, si on veut maximiser notre production dans la jardinière, c'est une très bonne idée de le faire. Ça ne consomme pas tant d'énergie que ça en plus. C'est comme 0.07. C'est assez négligeable. Pour l'instant, je ne le fais pas parce que le 0.07, justement, c'est ce qui ferait la différence entre... Je produis de l'énergie pendant la journée et ça me coûte de l'énergie. Ça grugerait mon surplus. Oh fuck! J'ai-tu oublié ma viande? Ben oui, toi. Que chance que je n'avais pas vraiment de besoin. On mangeait les bleuets pis c'est... Fuck! Des arrives qui arrivent, des arrives qui arrivent, des erreurs qui arrivent. J'ai le ton de te parler des phrases, toi. C'est une toute beauté, toute beauté. Bon, allez voir là. Vous montrer la jardinière là. Ah, comme c'est beau. Et là, il va nous rester à mettre de la lumière sur cette maison là. Mais pour ça, ça va nous prendre de l'énergie. De l'électricité, puis façon de produire de l'électricité, pour ça, ça nous prend des panneaux solaires. De façon viable là, je peux... C'est sûr que je pourrais faire une tonne de biocarburant, puis brûler la génératrice juste pour éclairer ma maison. Pas très utile. Pas très, pas très... Concernant de l'énergie là, mettons. Ah ben, voici-tu, la lumière maintenant aussi. Ça te demande une corde. Donc, trois. Trois tendons. Deux de métal. Parfait. Ça, c'est pas un problème. Ben, c'est quand même coûteux là, mais c'est pas un problème majeur. Donc, les upgrades sur les stations sont vraiment plus coûteuses qu'ils étaient. Et les armes aussi. Ça, c'est l'enfer là. Donc, mon puits... Prends de la corde aussi. L'efficacité énergétique... J'avais-tu fait sur lui? Oui. OK. C'est pour ça que c'est relativement fonctionnel. J'ai au moins cette amélioration là de fait. Yay! Bon, on va terminer l'épisode là-dessus. On fait un bon... Un bon progrès aujourd'hui. On a un beau toit. Ça sert à mettre de la lumière, mettre de la vie dans cette maison. Mettre... Finir la construction, quoi, tu sais. Peut-être une rampe aussi ici, ça serait bien. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les jeudis, je fais un épisode de subsistance. Et si vous voulez être avisés, informés, de toutes mes vidéos, etc. N'oubliez pas aussi de cocher la petite cloche jaune de l'activité. Pour avoir les notifications lorsque je lance des vidéos. Donc, c'était DoomXC89. J'espère que vous avez apprécié. On se voit dans le prochain épisode. Bye bye! Sous-titrage ST' 501